et bien salut tout le monde c'est sape et c'est parti pour une nouvelle vidéo sur sape 2 je pense simplement j'ai pas fait de vidéo de dofus dessus mais donc me revoilà je pense être plus actif enfin peut-être pas tout de suite mais plutôt l'été là ça va être mieux parce que j'aurais passé le bac mais du coup voilà je voulais juste une petite vidéo pour savoir est ce que c'est mieux de jouer avec le dofus turquoise ou est ce que c'est mieux sans vu qu'il est nouveau sur la bêta test donc moi j'en sais rien personnellement donc je vais aller tester au putsch puis après j'aurai les avis dans les commentaires enfin je sais pas franchement je sais pas j'ai après un autre trophée avec les nouveaux trophées en plus par exemple pour ce nouveau mode là que j'ai il ya les trophées qui sont vraiment très intéressant dans fait résistance 12% par exemple ou encore je pourrais mettre un trophée force un peu encore plus trop que c'est un problème sur la bêta ce qu'on va mettre dix siècles pour trouver un putsch donc pour ce qui est du stuff chapeau gain deux items rigide une capologie bracelet piloster pm baglourson pa j'ai pas d'exo p o mais ça serait bien d'en avoir un genre sur l'amulette avec la p o est pas folle côté trophée on a donc de nouveau trop froid nouveau trophée un petit nébuleux nébuleux c'est pareil c'est au choix et du coup avec le dofus turquoise je suis à 37 coup critique ce qui est vraiment pas fou enfin c'est même pas de 37 critiques c'est 37% il me semble non ouais s'il me semble c'est comme ça maintenant on va faire une petite coupure on va essayer de lancer un putsch on me revoilà après plusieurs millénaires pour trouver un putsch on j'ai réussi donc voilà donc le stuff on a dit 37 critiques donc là j'ai le dofus turquoise donc il est un petit boost aussi qui permet de gagner 1% pendant trois tours cumulables dix fois c'est un peu de la merde à mon avis ce boost là bon on va tester donc là j'ai combien de pourcentage de crit sur son oiserie on a donc 62% sur l'attaque mortelle qui est ici on a 42% et donc sur le coup de cac je suppose que j'ai 62 aussi voilà donc ce qui est pas mal avec les sram au final c'est qu'on a un truc de chakra je sais même pas où c'est je sais pas où je l'ai mis on va le mettre là je l'ai déjà mis j'ai pas vu donc ça c'est pas mal ça va nous permettre de gagner dix pour cent donc au final ça peut remplacer de faire quoi ça aura des monstres pas mal que je trouve assez bien niveau résistance vous allez voir que l'orox est vraiment présent donc ça ça nous donne 10 10% critique par exemple j'ai pas utilisé tout de suite mais donc la chèque les deux vues c'est nébuleux c'est pour ça que ça tape pas trop donc là j'ai combien de donc là je suis à 62% bon déjà les dégâts sont pas mal du tout 1066 1023 ça passe et on va jusqu'à 1373 en co-critique même sans crise vous voyez que 1088 c'est pas mal du coup est ce que franchement ça vaut le coup d'avoir un autre turquoise des fois on se demande un peu et j'avais quasiment aucun boost donc si vous avez joué avec d'autres classes notamment par exemple un yop qui vous c'est en dommage ça peut être encore amélioré tout ça dans les dégâts de ce mode là sont vraiment énormissime en plus on gagne une vie devant garde une vitalité vraiment correct ainsi que des résistances correctes j'ai encore la maîtrise non je n'ai plus plus de maîtrise on va faire la pulsion de chakra donc la chasse 52% donc c'est quand même si c'était une chance sur deux coups critiques à l'attaque mortel et j'ai 72% de critiques aux daguerris bon moi je suis une chance sur deux mais je fais aucun crit ça c'est normal chez moi c'est la base bon voilà niveau crit je trouve pas enfin là j'en ai sorti trois de suite comme par hasard mais vu que c'était mon tour 1 paire c'est pas très important là par exemple j'ai combien j'ai 5% de dommages finaux ouais c'est ça j'ai 5% de dommages en plus grâce aux def sur quoi est ce que ça vaut vraiment le coup c'est pas mal hein mais bon est ce que ça vaut vraiment le coup parce que soit on a ça soit on peut mettre n'importe quel trophée à la place par exemple le trophée sans force donc c'est peut-être pas le meilleur exemple sans celui-là parce qu'il me fait perdre pas mal de vitalité mais oh putain il y a un putsch où j'ai la chance donc on va voir la différence un peu forcément je perds un peu de vitalité c'est normal bon j'ai pas d'office urquoise mais c'est plus de crit qu'avant c'est du coup là j'ai pas tu tu j'ai donc j'ai combien j'ai 52% de chance de crit ou d'a guéri donc c'est comme si j'étais comme l'ancien une chance sur deux en gros et à l'attaque mortelle je suis à 32% que c'est pas énorme un 32% faut se l'avouer niveau rock ça revient un peu la même chose au final là un petit peu plus dégâts à l'attaque mortelle ouais un peu plus dégâts à l'attaque mortelle quand même faut le noter merde les dégâts qui sont monstrueux quoi oh là 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 j'ai même plus de maîtrise ouais l'attaque mortelle qui fait quand même pas mal de dégâts parce qu'on met pas de crit on arrive à mettre du 1300 et là j'ai pas de maîtrise un un coup de cac à moins 855 maîtrise voilà même après ça je vois pas lequel est mieux entre les deux parce que regardez là j'ai pas le tutu mais je fais autant de critiques enfin limite ce qui me ferait choisir le tutu c'est les pourcentages de dégâts supplémentaires et non les 10% quoi parce que en plus des fois tu comptes des classes qu'on va 20 milliards de de résistance critique là du coup je sais pas ouais parce que là je mettais un trophée comme ça mais on peut par exemple mettre un trophée résistance terre pourquoi pas hein qui peut être aussi très utile on peut mettre un trophée po on peut mettre pas mal de trucs j'ai juste montré un truc qui rocks pas mal alors par exemple là je suis à combien je suis à 36% ça se met pas à jour voilà si donc là j'ai une chance sur deux quasiment à la b chasse j'ai pas été assez rapide vous pouvez tester un mode b chasse dans mode full puissance juste les stats fin là j'ai une portée de merde que c'est un mode un mot qui coup putsch mais par exemple on pourrait mettre un trophée plus de po pour améliorer la portée alors j'ai un taux dessus tu mais j'ai vraiment pas beaucoup de pourcentage de crit en point j'ai 600 de puissance et 770 de force ça s'est fait très très mal donc ça c'est des petits modes coliseum qui sont vraiment vraiment sympathique je les ai testé oh putain alors le pooch pour le voir on va faire une coupure sans ça être impossible bon j'ai enfin réussi à lancer le pooch du coup là on a un mode très bourrin le pire c'est que les réistances restent à peu près correctes alors que je suis en chacha angora donc je pourrais améliorer tout ça avec avec un petit peu de une très petite agrone en armure alors donc là je vous préviens tout de suite vu le temps que j'ai mis pour trouver un pouche on va faire le kikou jusqu'au bout voilà ouais j'ai plus d'autre pouche de pouche de double alors normalement amère je sais pas si j'ai mis d'office nébuleux du coup voici j'ai et j'ai d'office turquoise très bien et donc je suis à 56% là de crit j'ai essayé de faire des crit sur la flamiche pour me booster un petit peu en dégâts ah bon bah pas de chance pourtant je suis à 46% seulement 23% de dégâts supplémentaires 350 de puissance et 220 force bon ça fait des dégâts sympathiques on va voir un petit peu le reste voilà à 700 on va jusqu'à quasiment 700 à la son oiserie putain de merde allez un crit un crit une chance sur combien par exemple 36 seulement c'est pas beaucoup et j'arrive à lâcher un crit à 1500 oulala c'est quand même vraiment 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 beaucoup 1500 pour une attaque mortelle en solo bon après j'ai fait mon kiko boost là je suis en tour paire pour vous dire j'ai même pas la maîtrise et ça jusqu'à 1400 dégâts sans maîtrise et en tour paire c'est énorme c'est vraiment vraiment énorme les fourvoiements à moins 900 crit ohlala le mode comment il rox c'est assez ouf là le rox car bon après bien sûr il y a plein de défauts dans le mode mais bon c'est normal quand on a un mode rox sort comme ça bim donc voilà donc c'est tout pour la petite vidéo tutu ou pas tutu à vous de me dire dans les commentaires donc là j'avais deux sur quoi d'ailleurs donc j'aurais pu faire encore plus de dégâts si j'avais rajouté un truc comme ça à mon avis mais bon c'est pas grave justement on est là pour tester deux sur quoi donc je sais pas dit dans les commentaires tutu ou dites pas tutu comme vous voulez et moi je verrai mais bon de toute façon je pense qu'il faut jouer avec les deux clairement s'il faut être objectif faut jouer avec les deux ça dépend de ce qu'il y a en face si c'est des panoplie reine des voleurs en masse ou pas il faudra faire d'ailleurs des modes puissance full puissance et des modes full rescrit mais bon on verra plus tard voilà n'hésitez pas à laisser un like comme d'habitude bye tout le monde on verra plus tard on verra plus tard